Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h33. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, notre invité dans le 7-9, dans cette matinale de Bretagne 5, est venu en direct au micro, je l'en remercie. Il s'agit d'Antoine Esnault, il est coordinateur régional des Jeunes avec Macron en Bretagne. Bonjour. Bonjour. Alors, votre train avait un petit peu de retard, mais vous avez réussi à être à l'heure, et c'est ça l'essentiel pour être au micro de Bretagne 5 et pour parler politique ce matin. Et on va parler de ce contexte très particulier, contexte politique, sur fond de guerre en Ukraine, avec cette élection présidentielle qui est un peu chahutée, il faut bien le dire. Cette guerre en Ukraine, cette guerre aux portes de l'Europe, cette guerre en Europe, on a vu le président Macron déployer beaucoup d'énergie pour essayer de faire en sorte que la diplomatie prime sur le conflit. D'ailleurs, cette, j'allais presque dire, agitation diplomatique a été saluée par ses différents concurrents à l'élection présidentielle. Pas tous, mais beaucoup quand même se sont reconnus dans cette France qui essaie de promouvoir la paix. Oui, le président Sarkozy l'a dit lui-même, la seule voie possible, c'est la diplomatie. Nous devons trouver la solution qui permet à terme une issue à cette crise, qui permet aussi le respect du droit international, le respect de la souveraineté ukrainienne. Et donc, nous devons, et le président de la République est à sa tâche en permanence sur ce sujet, il est, vous l'avez dit tout à l'heure, en négociation constante avec le pouvoir russe, avec Vladimir Poutine, parce que, dans le cadre de la diplomatie, il faut aussi parler avec les différents belligérants du conflit. Le président de la République a directement condamné l'agression opérée par Vladimir Poutine, ce qui n'a pas été le cas, enfin, ce qui a été le cas de la majorité de la classe politique. Mais aujourd'hui, il y a aussi une forme d'hypocrisie de certains responsables. Vous avez dit que presque tous les opposants du président de la République en France avaient salué son action. Moi, je vois aussi, aujourd'hui, certains commentaires sur ce qui se fait actuellement. J'entends Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui donnent des leçons au président sur la manière de gérer la crise, qui disent que l'Europe n'a pas de rôle à jouer, finalement. Moi, je pense qu'au vu de leur déclaration passée, ils devraient faire preuve d'un petit peu plus d'humilité. Il y a aujourd'hui une fascination du côté de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour pour les pouvoirs autoritaires. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon est un ancien trotskiste, qu'Éric Zemmour est nostalgique de Pétain et de Maurras. Il y a finalement une forme de cohérence avec la complaisance dont ils font preuve chacun pour Vladimir Poutine, ou du moins dont ils ont fait preuve dans le passé. Donc aujourd'hui, le but, c'est de sauver la population en Ukraine qui connaît parfois des crimes de guerre, il faut le dire. Et il y a des crimes de guerre qui sont opérés dans le cadre de cette opération militaire russe. Et évidemment, la seule solution doit être la paix et la garantie des frontières ukrainiennes. Emmanuel Macron, je le disais, a été à la manœuvre sur la diplomatie. Il garde ce contact, ce fil presque ténu entre lui et Vladimir Poutine pour essayer d'apaiser les choses. Est-ce que, pour vous, ce rôle est essentiel aujourd'hui ? Vous avez déjà donné un long début de réponse, mais ce rôle est essentiel aujourd'hui pour éviter que le conflit aille plus loin, qu'on aille en un mot vers une dérive ? Bien sûr, bien sûr. La voie de la France a toujours compté dans l'histoire des relations internationales. L'Ukraine est un pays allié. L'Ukraine est un partenaire de la France. La France, d'ailleurs, et Emmanuel Macron en particulier, s'est déclaré favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous espérons que l'Ukraine aura le statut d'État candidat le plus rapidement possible. Ça appartient maintenant au Conseil européen de trancher sur cette question. Mais évidemment... Les 27, l'ont dit, pour l'instant, il n'est pas question d'aller très vite. Mais voilà, la porte est ouverte. Ce sera une procédure normale, si je ne m'abuse. Mais évidemment qu'il ne faut pas retarder cette question-là, puisque l'Ukraine a suffisamment montré une volonté de rentrer dans l'Union européenne. L'Ukraine est un pays qui respecte les droits de l'homme. Et aujourd'hui, au vu de la situation internationale, évidemment, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, que l'Union européenne a un rôle à jouer sur cette question. Et oui, le président de la République a raison de prendre le leadership et d'entamer des négociations avec les différents belligérants du conflit. – Alors, il y a un sommet à Versailles qui se tient en ce moment autour de cette crise ukrainienne et d'autres questions européennes. La France, là aussi, alors pour le coup, c'est la France qui est à la manœuvre, puisque la France est présidente de cette Union européenne, jusqu'en juin, lorsqu'il crée un précédent, parce que si Emmanuel Macron n'était pas réélu président de la République, je sais que vous allez me dire non, mais voilà, on aura un précédent. Alors, justement, là, on voit que l'Europe pèse beaucoup dans cette crise ukrainienne et on sent une Europe qui paraissait jusqu'à présent un peu désunie, qui se resserre. Est-ce que là aussi, ce conflit permet de montrer comment l'Europe peut fonctionner lorsqu'elle est décidée à aller de l'avant ? – Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a trois ans, il y avait les élections européennes et tout le monde rigolait quand le président de la République disait qu'il était en faveur d'une défense européenne. – Aujourd'hui, c'est peut-être la preuve qu'on avait raison avant l'heure. Et que oui, l'Europe a des valeurs à défendre, l'Europe a une vision de la politique internationale à porter, que oui, l'Europe a évidemment son rôle à jouer dans le conflit qui oppose en ce moment la Russie, ou plutôt Vladimir Poutine à l'Ukraine, parce que je vais éviter de mouiller le peuple russe là-dedans, qui n'a rien demandé. – 11 000 arrestations, beaucoup de protestations contre cette guerre. – Ce qui nous prouve bien que la Russie n'est aujourd'hui pas une démocratie, contrairement à ce que certains voudraient bien laisser sous-entendre. Donc évidemment que la question de la défense européenne doit venir au centre du débat. L'Europe prend actuellement sa part dans l'aide militaire à l'armée ukrainienne. Évidemment qu'il faudra réfléchir à ces questions-là, peut-être prévoir de nouveaux dispositifs pour anticiper des situations qui pourraient être amenées à se produire. On ne sait pas quels sont actuellement les plans de Vladimir Poutine, s'il a d'autres idées expansionnistes en tête. L'histoire nous a montré que c'était quelqu'un d'assez imprévisible finalement. Donc l'Union européenne évidemment doit s'organiser et anticiper les crises que nous pourrons être amenés à connaître dans les prochaines années. Alors vous parliez de défense européenne. Pour l'instant, les différents pays aident militairement aussi l'Ukraine. Il y a eu ces déclarations chez nos confrères de France Info, d'Alexis Corbière autour des livraisons d'armes à l'Ukraine. La France, d'autres pays disent quel type d'armes, en restant évidemment très nuancé, mais quel type d'armes, quel type de livraison d'armes ils opèrent. La France est plus discrète sur ce sujet. Et Alexis Corbière, invité nos confrères de France Info il y a quelques jours, a laissé filtrer que la France, par exemple, envoyait des missiles anti-chars. Est-ce que c'est une déclaration malheureuse ? Est-ce que dans ce type de conflit, il faut tenir sa langue ? Écoutez, je pense que l'erreur est humaine. En l'occurrence, il s'agit d'une faute. Et lorsque l'on commet une faute, le mieux c'est de le reconnaître tout de suite. Alexis Corbière a préféré rester dans une certaine forme de mauvaise foi. Il a dévoilé des orientations, finalement, en précisant un niveau de quantité d'armes que nous fournirions à l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas vraiment à la hauteur de la fonction de parlementaire, d'un membre de la commission défense qui a accès effectivement à certaines informations. Je pense que ce n'est pas vraiment à la hauteur lorsque l'on est porte-parole d'un candidat à la présidence de la République. Je pense que ce n'est pas très sérieux. Et dans une optique d'intérêt général, Alexis Corbière aura un effet de se taire. Voilà. Pour vous, c'est plutôt une bourde, comme l'on dit ? C'est une faute. Ça aurait été une bourde s'il l'avait reconnue. Là, en l'occurrence, il ne s'est pas excusé d'après. J'appelle ça une faute, oui. Alors, ça nous amène à la présidentielle. Alors, je le disais présidentielle, un peu chahutée avec l'actualité internationale. Emmanuel Macron s'est enfin déclaré candidat. Vous étiez venu il y a quelques semaines sur l'antenne de Bretagne 5. On était encore dans l'expectative. Mais enfin, bon, avec quand même une idée assez précise. Je dis enfin, parce qu'il a aussi déclaré qu'il ne, en tout cas, ne débattrait pas avec les 11 autres candidats à la présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée que le président ne débatte pas ? Ou est-ce que, voilà, il aurait peut-être pu, éventuellement, faire un pas vers les autres candidats ? En tout cas, je pense que ce ne serait pas une bonne chose pour la démocratie que d'avoir un président qui aurait 10 minutes pour répondre à 1h30 d'attaque de ses 11 autres concurrents. Je pense qu'un débat comme celui-ci, comme ceux que nous avons pu connaître en 2017, n'est pas forcément adapté, étant donné que le président de la République fait le choix de candidater au renouvellement de son mandat. Maintenant, le président de la République n'a pas dit qu'il ne voulait pas débattre. Il a dit qu'il ne voulait pas de politique spectacle. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas aller voir les Français, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire. Lui, il préfère aller avoir un contact direct avec les gens, plutôt que de jouer, finalement, à un petit jeu de joute verbale sur BFM TV, avec Philippe Poutou, qui trouverait un malin plaisir à insulter le président de la République, avec Éric Zemmour, qui embrayerait derrière. Finalement, tout ça n'aurait pas vraiment grand-chose de constructif. Et quand on voit le niveau du débat actuellement, y compris celui du côté de nos opposants, moi, hier soir, j'écoutais, comme beaucoup de gens, le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, moi, ça m'a plus rappelé le bruit de fond de la cantine scolaire lorsque j'avais 7 ou 8 ans, que vraiment un débat présidentiel. C'est sérieux, l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'élection de la présidence de l'amicale des boulistes du coin. Enfin, je veux dire, vraiment. Et on est actuellement, moi, je suis assez affligé quand je vois le niveau de médiocrité du débat. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on parle de fond, que les candidats annoncent leurs propositions, qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire sur le pouvoir d'achat, qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire sur le contexte international, qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire sur la sécurité, qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire sur la transition écologique. Et quand j'entends le ramassis de petites phrases, actuellement, ça ne me donne pas envie, moi, d'aller regarder un débat à 12 ou en 5 vectives, où on lâche des petites phrases et on ne parle pas véritablement de projet. Donc, moi, je préfère un grand format avec Emmanuel Macron, qui va directement voir les gens qui, de français à français, expriment des points de vue, plutôt que, finalement, une grande comédie qui ne servirait pas à grand-chose. Alors, on l'a attaqué aussi, Emmanuel Macron, sur cette rencontre en région parisienne avec des Français. On a dit que la rencontre avait été préparée à l'avance. Est-ce que, pour vous, c'est le buzz ? Ou est-ce qu'il y a une petite maladresse à ce niveau-là ? Écoutez, j'espère qu'un événement qui accueille le président de la République est effectivement un petit peu anticipé. Je pense que ce n'est pas un match d'improvisation. Après, les Français n'étaient pas triés sur le volet, il n'y avait pas de fichage des opposants politiques, comme on a pu dire à l'entrée. Évidemment, certains ont du mal à accepter et à comprendre qu'un président de la République, en exercice, puisse aller s'exprimer devant les Français. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, non, il n'y avait pas de fichage à l'entrée, comme on a pu le dire. Il y a eu un échange très sincère sur la redevance, sur les retraites. Il y a eu beaucoup de débats très constructifs. Moi, je pense que les Français, ils sont plus intelligents que ce que certains veulent bien faire croire, qu'ils sont capables d'émettre un avis, de débattre sereinement face au président, qu'ils connaissent, eux, les sujets du quotidien, parfois un peu plus que certains. Donc, non, évidemment, c'est une fausse polémique. L'exercice était réussi, d'ailleurs, et très constructif d'un point de vue démocratique. Alors, justement, les enjeux politiques, la politique politicienne passe un petit peu au second plan pour les Français qui sont préoccupés aujourd'hui par leur vie quotidienne. On parle beaucoup de l'augmentation des prix du carburant. Plus de 2 euros, aujourd'hui, ça y est, on a franchi ce... On a cassé un peu ce plafond de verre des 2 euros pour le gasoil, entre autres, avec beaucoup de problèmes pour les agriculteurs, pour les transporteurs routiers, voilà, qui assurent l'économie du pays ou qui nourrissent le pays. Et puis, aussi, pour M. et Mme Tout-le-Monde, qui se rend à son travail chaque matin, et souvent en voiture et souvent dans les zones rurales, parce qu'on n'a pas assez de transports en commun. Là, il y a un véritable sujet de fond. On dit que le gouvernement veut aller très vite là-dessus. Il y a des propositions. Est-ce qu'il y a urgence en la matière ? Bien sûr. Les Français le voient tous les jours. C'est une situation qui va être difficilement tenable pour beaucoup de gens. L'Union européenne a évidemment son rôle à jouer, encore une fois, sur cette question. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée, notamment à ce sujet-là, en disant que nous allions sortir de la dépendance aux combustibles fossiles russes a priori dans les cinq ans qui viennent. Des pays ont été plus vite, on pense aux États-Unis, qui ont dit qu'on va fermer les vannes de gaz russes. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne serait pas en mesure de fermer directement, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu brutal. Il va falloir trouver des solutions alternatives, passer par l'électrification des besoins, passer par des fournisseurs de gaz naturel liquide qui seraient non russes. Et cela va prendre un peu de temps aussi. C'est une bonne raison, d'ailleurs, pour accélérer notre transition énergétique. Et là encore, le président de la République a eu raison de faire des annonces sur le sujet, que ce soit sur la politique nucléaire, sur l'accélération du développement des énergies renouvelables. Donc oui, malheureusement, on le voit, le coût de l'électricité, le coût du gaz, aujourd'hui, grimpe. Le coût de l'essence aussi, c'est une difficulté pour beaucoup de gens. Il va falloir faire preuve de sérieux. Ça va être des moments difficiles pour certains. Maintenant, moi, comme dirait Valérie Pécresse, pas de fatalité sur ce sujet. Il faut voir aussi certaines perspectives d'avenir. Et là encore, éviter la démagogie dans le débat. Mais néanmoins, il y a une angoisse des Français. Alors face à cette guerre qui est à nos portes, finalement, avec des effets produits presque rapidement et visibles, en tout cas dans la vie quotidienne, le paquet de pâtes va augmenter parce que, par exemple, on aura moins de blé russe à arriver. Est-ce que là aussi, il va falloir que la France, que l'Europe retravaille sur le sujet de l'agriculture, finalement ? Écoutez, sur l'agriculture, évidemment qu'on doit tout faire pour que nous ayons au maximum une souveraineté alimentaire. Ça ne se fait pas en un jour. Il va falloir, et même encourager et aider nos agriculteurs, comme nous l'avons fait depuis cinq ans. On a un ministre qui a fait en sorte que l'agriculture, notamment bretonne d'ailleurs, rayonne à l'international. D'ailleurs, on est réputé pour la force de notre agriculture en France. Maintenant, sur le prix du blé russe, j'avoue que je ne suis pas un expert de la question. Et loin de moi l'idée de raconter n'importe quoi sur le sujet. Mais oui, évidemment que la question de la souveraineté économique, et plus précisément la question de la souveraineté alimentaire, aurait dû être au centre des débats de cette présidentielle. Malheureusement, il y a aussi d'autres sujets. Et oui, le déficit commercial est important, on le sait. L'inflation qui est importante également. Bien sûr, l'inflation qui est importante. On a revalorisé les salaires, et notamment les pensions des agriculteurs sous le quinquennat. On a aussi mis en place un minimum pour les retraits des agriculteurs à 1 000 euros. Ce sont des mesures assez concrètes dont on n'a pas à rougir. Maintenant, oui, on ne peut pas se satisfaire de la situation, d'avoir un déficit commercial aussi élevé. Il y a une balance à résorber. Et je pense que ce sera l'occasion pour le deuxième mandat du président de la République, s'il est élu, d'agir aussi et de prendre en compte ces situations qui font s'aggraver du fait de la crise ukrainienne. Alors, on a Bruno Le Maire qui a déclaré que la crise que l'on allait traverser, que l'on traverse, que l'on commence à traverser, serait aussi forte que le choc pétrolier de 1973. Donc, voilà, il va falloir avoir une grande résilience. Voilà ce qu'on entend un petit peu en creux. Et certains candidats, alors là, ça nous ramène encore à l'élection présidentielle, disent, voilà, il faut baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés. Voilà, il faut isoler les logements. On ne va pas assez vite. Sur la rénovation thermique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut agir. Et là, c'est pareil, on n'a pas attendu la crise ukrainienne pour agir. Ma prime rénov' c'est plus, enfin c'est 700 000, je crois, c'est 700 000 foyers rénovés l'année dernière grâce à ce dispositif-là. On a eu une loi climat qui a permis d'encourager véritablement la rénovation énergétique des bâtiments, de mettre certaines formes d'obligations, notamment pour les bâtiments publics. Ça, pour le coup, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, et que ça devrait être un sujet assez consensuel. Après, sur la question, évidemment, de la sobriété énergétique, oui, ce n'est pas un sou, mais nous devons tous faire attention à notre consommation, ne pas laisser le chauffage dans une salle quand on n'y est pas. C'est des choses, pour moi, qui font preuve même du civisme, et qui devraient être mises en place, et qui devraient être dans les habitudes de chacun, indépendamment de la crise ukrainienne ou non, pour des raisons même de transition écologique. Maintenant, il n'est pas, évidemment, qu'il n'est pas question de dire aux Français, ben, mettez un pull quand vous avez froid, vous pouvez avoir froid la nuit, ce n'est pas très grave, c'est pour le bien du pays. Non, Bruno Le Maire n'a jamais voulu dire ça. La vraie question, c'est que chacun doit faire preuve de civisme dans ces moments-là, et c'est évidemment le sens du propos du ministre, et je ne doute pas à un seul instant qu'il ait pu penser à autre chose qu'à une forme de civisme. Voilà, changer donc nos habitudes. Reste aussi qu'il y a les plus précaires, ceux qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler le matin, qui sont souvent dans des petits boulots. Là aussi, est-ce qu'il fallait passer à la vitesse supérieure pour les carburants, comme par exemple supprimer ou baisser, même temporairement, les taxes ? En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est ne pas laisser ces gens-là au bord du chemin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait commencé à faire avec l'inflation, qui ne date pas finalement de la crise ukrainienne. Elle est amplifiée finalement. Oui, bien sûr, avec le versement de 100 euros pour tous ceux qui prenaient la voiture pour aller travailler, ce que nous avions fait. Maintenant, sur la baisse des taxes, je ne sais pas de quelle taxe on parle, si on parle de la TICPE, si on parle de la TVA. On parlait de la TVA. La TVA, baisser la TVA sur la fiscalité et la ramener à 5,5, comme le proposait Marine Le Pen, ce n'est tout simplement pas possible au regard des normes européennes. Et évidemment, on ne va pas avoir une fiscalité qui varie de 20 à 5 % en fonction des pays. Sinon, ce n'est plus une Union européenne, ce serait carrément une des unions économiques. Donc, économiquement, ça, ce ne serait pas possible. C'est complètement démagogique. Par contre, aider les Français qui prennent la voiture pour aller travailler, évidemment que c'est possible. Nous verrons, Bruno Le Maire a promis certaines mesures d'aide dans les semaines qui viennent. Nous verrons de quelle nature elles seront. Ce sera de nature fiscale avec une baisse de la TICPE. Alors, la TICPE, c'est un taxe sur les carburants et les énergies. Ou bien si c'est une aide supplémentaire apportée aux Français, comme ça avait été le cas en novembre dernier. Mais je suis persuadé, moi, j'ai confiance en ce gouvernement pour ne pas abandonner, notamment tous les gens qui travaillent dans un milieu plutôt rural et qui utilisent leur voiture chaque matin pour aller travailler. – Alors, il y a eu cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a fait couler beaucoup, et qui fait couler beaucoup d'encre, et on en entend parler au gré des débats sur les chaînes de télévision ou à la radio. La retraite, en tout cas une réforme de l'âge légal du départ à la retraite, qui porterait cet âge du départ à 65 ans. Beaucoup s'élèvent aujourd'hui en disant, oui, mais il y a des gens qui ont des métiers pénibles, qui parfois ne connaissent malheureusement pas leur retraite. Est-ce que c'est une vraie fausse bonne idée ? Est-ce qu'il fallait toucher à l'âge de la retraite ? Est-ce que c'est le moment, finalement ? – Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait faire une réforme des retraites. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est assez injuste. Le premier objectif de cette réforme, c'est de préserver le système par répartition, et de ne pas aller vers un système par capitalisation du fait d'un déficit qui serait trop élevé. Le deuxième objectif, c'est de garantir l'universalité des droits, et de passer par un système à points où l'euro cotisé par le sénateur a exactement la même valeur que l'euro cotisé par l'ouvrier chez Renault. Ensuite, bien sûr qu'il faut une mesure d'âge. Bien sûr qu'il faut une mesure d'âge, le Conseil d'orientation des retraites le prévoit. Nous aurons un déficit à 17 milliards à horizon 2025, si nous n'annihissons pas. Bien sûr que... 2035, pardon, je crois. – 2035, voilà. – 2025. – 2035, bref, nous aurons un déficit insurmontable si nous n'annihissons pas maintenant. Et évidemment qu'il faudra encourager les gens à travailler plus longtemps. Ou alors, il faut assumer de dire soit qu'il faut baisser les pensions, ou alors qu'il faut augmenter les cotisations. Mais il y a bien un moment où il va falloir tenir l'équilibre des comptes. Nous, nous préférons une mesure d'âge qui assume de dire effectivement qu'il faut travailler plus longtemps, parce que sinon nous ne pourrons pas sauver notre système par répartition. Et justement, ceux qui s'opposent à ces trois formes de possibilités, nous nous choisissons la première avec la mesure d'âge, ceux qui s'opposent à l'allongement de la durée du temps de travail, finalement, sont en réalité les alliés objectifs d'un système par capitalisation, puisque à terme, nous ne pourrons plus avoir ce système par répartition. En 1945, je crois qu'il y avait 1950, juste après la mise en place du système de retraite par le Conseil national de la Résistance, il y avait, je crois, 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 actifs pour un retraité. Donc la situation n'est plus tenable aujourd'hui. Ce n'est pas par plaisir que le président de la République annonce cette réforme, qui prendra d'ailleurs en compte la pénibilité. Il y aura des possibilités de départ anticipé. Il y aura des possibilités de cumul en pleure retraite. Il y aura l'occasion de développer un peu plus en profondeur la réforme. Mais évidemment que c'est une nécessité pour le pays. D'ailleurs, tout candidat raisonnable à la présidentielle le sait en réalité. Alors, les syndicats sont un peu vent debout contre cette réforme, enfin, en tout cas, contre cette prévision de réforme et d'allongement de l'âge de départ légal à la retraite. On a aussi, évidemment, les opposants à Emmanuel Macron. On pense à Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, veut que la retraite soit à 60 ans, le retour à la retraite à 60 ans. Et on a aussi des questions qui se posent aujourd'hui. On a des gens qui ont été longtemps au chômage, qui rentrent très tard dans la vie active pour beaucoup de raisons. Est-ce qu'il y aura des compensations pour ces personnes qui n'ont pas eu forcément une vie facile, une retraite facile, qui ont été dans la précarité là aussi ? Déjà, on aura un système à points qui permettra de mettre fin aux carrières hachées. Ensuite, il y aura une formation tout au long de la vie pour prévoir justement aussi la question de l'emploi senior, parce qu'on sait que parfois les seniors ont du mal à retrouver un emploi après 55, 60 ans. Donc, oui, évidemment que ce sera pris en compte et qu'il n'y a pas simplement une mesure d'âge sur un claquement de doigts dans une réforme. Maintenant, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon proposer une retraite de 60 ans, moi j'attends qu'il détaille un peu certaines mesures de financement, qu'il nous dise comment il fait, pas simplement raser gratis pour faire plaisir aux gens, comme le dit aussi Marine Le Pen. Donc, je pense que c'est encore une fois, il faut un peu de sérieux. Il ne s'agit pas d'annoncer des grandes mesures avec une petite phrase sans expliquer comment on finance ces élections présidentielles. Je pense que quelqu'un qui est digne de cette fonction est capable aussi de financer et de dire comment il fait pour mettre ces mesures très généreuses sur le papier, mais qui en réalité perdureront le déficit, qui devra être résorbé de toute façon un jour ou l'autre. – Alors, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, de cette transition énergétique en évoquant les problèmes d'approvisionnement en gaz, en particulier en provenance de la Russie. Il y a d'autres possibilités. On parle aujourd'hui de l'énergie, du mix énergétique avec la possibilité d'avoir du nucléaire, et le président de la République l'a dit, lui, il veut en fait la construction de petits réacteurs. Alors, je ne crois pas qu'on aura un petit réacteur chacun dans notre jardin, on n'en est pas là, mais de petits réacteurs, et de redonner en fait une indépendance énergétique à la France. Là aussi, ça peut créer de l'emploi, ça peut créer de la dynamique, ça peut réindustrialiser, ça a été aussi le terme. – Alors, il y a la question des SMR, les small modular réactors, et la question des EPR. Effectivement, il y a eu 6 EPR d'annoncés en construction avec 8 en option potentiellement pour faire face justement à la situation que nous connaissons. Cela avait été annoncé avant, mais ça permettra aussi, ça avait été annoncé avant l'aggravation, parce qu'il y avait déjà des prémices, mais la mise en place du conflit, si je puis dire, ça avait été annoncé avant, mais évidemment que le nucléaire est une énergie qui nous permettra d'avoir une électricité qui soit propre, et le but de ce qu'a annoncé le président de la République, c'est d'avoir 50% de nucléaire dans ce que l'on appelle le mix électrique. Et à côté, ça ne veut pas dire qu'on va se passer des énergies renouvelables, au contraire, dans les annonces à Belfort, il y a eu aussi tout un tas d'annonces sur l'investissement qui sera mis dans l'éolien offshore, dans l'éolien terrestre, dans le solaire, et dans toutes les techniques d'innovation, comme la biométhanisation et autres. – Allez, c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter. Antoine Esnault, je rappelle que vous êtes coordinateur régional des Jeunes avec Macron en Bretagne. Voilà, ça passe très vite, 25 minutes. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. – Merci, à vous aussi, au revoir. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.